La parole est à madame Janine Dubier pour le groupe Radical, Républicain, Démocrate et Progressiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous abordons la deuxième lecture de ce projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République avec une certaine appréhension, tant le gouvernement n'a pas fait preuve d'une très grande stabilité sur ses choix en matière d'organisation territoriale ces derniers mois. Je ne reviendrai pas sur le dépôt successif de trois textes, sans articulation et parfois contradictoire, sur le calendrier d'élaboration de ce projet de loi à quelques mois des élections départementales et régionales et ni sur le manque total de concertation préalable des territoires. Je rappellerai néanmoins qu'à la fin de la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale, le groupe RRDP auquel j'appartiens a tenu compte du travail accompli pendant la séance et les débats qui avaient permis d'aboutir à un compromis raisonnable. L'accord trouvé permettait d'équilibrer la répartition des compétences entre les différents échelons territoriaux au regard de l'agrandissement des régions tout en ne perdant pas de vue les objectifs de clarification des compétences et d'efficacité de l'action publique. La spécificité montagne avait été reconnue et de nombreux amendements avaient été adoptés. Les élus de la montagne regrettent le retour en arrière initié en commission et la perte de visibilité de la montagne dans ce texte. La montagne s'étend sur près d'un quart du territoire national métropolitain, répartie sur 6 massifs, 12 régions, 48 départements, 596 intercommunalités et 6249 communes avec une population de 5 millions d'habitants permanents. C'est pourquoi, au nom de la spécificité montagne, nous revendiquons et nous considérons que le droit à la différence et à l'adaptation normative est plus que jamais d'actualité. Le remodelage de la carte intercommunale ne peut aboutir à un éloignement de la montagne et des centres de décision par manque de relais légitimes ou de moyens, sauf à accepter l'apparition de véritables friches territoriales dans les zones à la marge. La loi du nombre joue mécaniquement contre les zones de montagne, caractérisées par des territoires étendus avec une faible densité de population. Le risque demain est que la montagne ne soit plus prise en compte au sein des futures régions et des intercommunalités élargies. Parmi les 13 futures régions, 7 auront au moins une partie de massifs de montagne sur leur territoire. Inscrire dans la loi l'obligation pour les régions comprenant des zones de montagne d'intégrer dans leur schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires un volet montagne avec des crédits dédiés et le fléchage d'une délégation ou d'une vice-présidence à la montagne fournirait une garantie de prise en compte de la spécificité des territoires de montagne. Le volet spécifique montagne ainsi que la consultation du comité de massifs dans l'élaboration du futur Stradet constituent deux avancées obtenues lors de la navette parlementaire mais qui ont été supprimées. Ce n'est pas acceptable. Plusieurs amendements visant à les réintroduire dans le texte déposés de manière identique seront défendus avec opiniâtreté en séance par des députés de la montagne de toute sensibilité politique et de tout massif. S'agissant de la détermination du juste seuil en matière d'intercommunalité, la bonne méthode consistait à faire confiance à l'intelligence territoriale des élus en intégrant des dérogations liées non seulement à la densité démographique mais aussi à la spécificité des territoires, relief, altitude et climat. Or la loi NOTE va produire des intercommunalités tentaculaires indifférentes aux réalités de la montagne et rompre le lien de proximité entre les élus et les territoires. La rédaction actuelle de l'article 14 reconnaît l'adaptation montagne en dessous du seuil de droit commun de 20 000 habitants uniquement pour les futurs périmètres des EPCI qui seront composés à 100% de communes de montagne. Cette définition très limitative revient à exclure du bénéfice de l'exception montagne les EPCI qui incluent au moins une commune de plaine et réduit d'emblée de plus de moitié les bénéficiaires théoriques. Après le redécoupage des cantons désastreux pour la représentation de la montagne c'est l'avenir de la commune qui est en jeu. La vitalité des territoires ruraux est une chance pour la nation tout entière et nous nous insurgeons contre l'approche technocratique de la réforme territoriale basée exclusivement sur le modèle urbain et métropolitain. Nous refusons toute dilution de la montagne et des territoires ruraux dans une organisation de la République hors sol. Nous serons donc particulièrement mobilisés pour faire évoluer le texte de loi en assouplissant les dérogations au seuil de 20 000 habitants car il est vital que la montagne puisse avoir une représentation propre avec des élus clairement identifiés aux yeux de la population et des pouvoirs publics. La spécificité du tourisme et son transfert obligatoire aux intercommunalités pour la promotion touristique pose problème au travers de son caractère transversal et de sa difficulté pratique pour mettre en œuvre une politique touristique au niveau communautaire dans certains territoires. Il faut laisser aux communes la liberté de coopérer ou non avec l'intercommunalité dont elles dépendent en fonction du contexte local. L'intercommunalité s'est construite en France sur le principe du libre choix de se regrouper et sur des décisions individuelles et collectives clairement exprimées sur les périmètres et les transferts de compétences opérés aux EPCI. Imposé aujourd'hui de manière obligatoire, le transfert de la compétence tourisme des communes aux intercommunalités revient à une remise en cause de ce principe. Plus que jamais, compte tenu du nouveau contexte institutionnel en évolution constante, les élus de la montagne considèrent que les principes hérités des années 80, inscrits dans les lois de décentralisation et dans la loi montagne, doivent être respectés sauf à assumer une véritable régression. Parmi les principaux acquis, le droit à la différence est son corollaire. Le droit d'adaptation est rédigé à l'article 8 de celle-ci. Et je cite, « Les dispositions de portée générale sont adaptées en tant que de besoin à la spécificité de la montagne. Les dispositions relatives au développement économique, social et culturel et à la protection de la montagne sont en outre adaptées à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif. Grâce à lui, la montagne doit pouvoir faire jouer son droit à la différence et à l'adaptation normative. En ce qui concerne les départements, vous le savez, les radicaux de gauche sont fortement mobilisés pour préserver l'existence des départements. Nous avons été entendus par le gouvernement, même si nous savons, évidemment, qu'en créant arbitrairement 13 grandes régions, nous allons bouleverser les équilibres territoriaux. Une étude réalisée par France Stratégie sur la réforme territoriale et la cohérence économique met d'ailleurs en évidence que certains départements, et en particulier celui que j'ai l'honneur de représenter, seront fortement déstabilisés par la réforme des régions. Dès lors, l'existence de l'échelon départemental sera d'autant plus nécessaire, en particulier dans les territoires ruraux et de montagne. A l'ouverture de ces débats, nous resterons vigilants et attentifs afin que la place de cet échelon ne soit pas revue à la baisse. Nous entamons donc l'examen de ces quelques 1 500 nouveaux amendements avec l'intention de défendre cette démocratie de proximité qui est incarnée quotidiennement par les départements. Nous vous proposerons de supprimer le Conseil des territoires. Nous rejoignons ici nos collègues sénateurs et considérons ainsi que cet outil ne viendrait que concurrencer inutilement le Sénat, déjà chargé de faire le lien entre l'État et les territoires. Par ailleurs, l'affirmation de la vocation économique de la région ne doit pas conduire à la mise sous tutelle des autres collectivités territoriales. Nous vous proposerons d'autres amendements pour associer les départements à la détermination des schémas régionaux, que ce soit le schéma de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. De même, nous souhaitons renforcer les possibilités d'adaptation offertes aux départements dans le cadre de la mise en œuvre de ces schémas. Enfin, pour des raisons logistiques, nous vous proposerons de réintroduire les dates limites d'élaboration de ces schémas introduites par le Sénat. Pour ce qui concerne les transports, nous demanderons que la gestion des transports à la demande ainsi que les transports scolaires restent de compétences départementales. Nous souhaitons que la compétence économie sociale et solidaire ainsi que la vie associative soient inscrites comme des compétences partagées entre les différents échelons. De même, la fin de la clause générale de compétences au profit des départements doit prendre effet, passer un certain délai afin de permettre aux départements de prendre en compte les mesures et nous proposons donc le report de la mise en œuvre de cette suppression au 1er janvier 2017. Concernant le débat relatif au seuil des EPCI, les adaptations de l'article 14 au seuil des 20 000 habitants doivent être maintenues. De plus, nous pensons qu'il est judicieux de reporter le calendrier de révision de la carte intercommunale au 31 décembre 2016 au lieu du 31 mars 2016 et la date de création des nouveaux EPCI du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Enfin, nous avons déposé plusieurs amendements relatifs à la collectivité territoriale de Corse afin d'adapter les dispositions à la mise en œuvre d'une collectivité unique regroupant les compétences des départements et de la région. Nous souhaitons également réaffirmer notre volonté de mettre en place une taxe mouillage applicable au tableau d'une longueur supérieure à 24 mètres afin que ceux-ci participent à la conservation durable des espaces marins protégés et à la réparation des dommages environnementaux résultant du mouillage de leurs embarcations. Vous l'avez compris, les députés du groupe RRDP attendent beaucoup du débat en séance publique car en l'état, ce texte n'est pas acceptable. Je vous remercie. Merci. Merci.